Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus pour un nouveau tutoriel de Airbus A340Fly Donc comme je vous l'avais promis, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer le FMC de Holywell Que d'ailleurs dans le tutoriel précédent je vous avais montré comment l'installer Donc simplement ici on ne le voit pas d'ailleurs parce qu'il faut changer le code du virtual cockpit Et puis quelque chose que je n'ai pas faite et que d'ailleurs je ne vais pas faire parce que je ne sais pas le faire tout simplement Et donc maintenant simplement vous cliquez sur Shift 3 et voilà il y a le FMC Donc pour le tutoriel je vais le faire en grand et c'est bon donc voilà power tout ça menu Et pour commencer vous allez sur le menu et voilà Donc non active flight plan Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah il faut activer un flight planner Tout simplement Moi je vais mettre un Je vais aller vers Giron EGDE Voilà Un petit vol court Voilà Je vais faire un truc rapide parce que je vais pas m'emmerder beaucoup Là pour l'approche quand même Ok Voilà Donc navigation database ok Donc voici votre position D'accord Ici vous allez cliquer sur route Donc l'origine LB machin tout ça Et fin de route Voilà Là on est à la chronique altitude Comme c'est un peu le cours je vais mettre à 2500 pieds Ce qui n'est vraiment pas énorme Mais bon c'est pas bon Donc voilà ici vous pouvez mettre le wind, transition altitude Et le fuel Et le fuel Le nombre de passagers Si vous mettez quelques navigation Et vous voyez que ça se met en jaune Il devient jaune plutôt Et vous cliquez au dessus Donc voilà Ici l'idée est GOSTO C'est le white point que j'ai mis dans le flight planner Et puis après voilà ici il m'indiquera un peu les vitesses Si je veux le changer tout simplement Vous pouvez le changer Donc ici je vais l'activer Donc dès que je vais mettre Dès que je vais mettre Le Le Pilate automatique Ca va directement Se placer Donc là je ne vais pas le mettre Parce que sinon la speed Ben Doit se mettre Si vous voulez je peux vous le montrer Regardez Vous voyez Tout s'est changé directement à 192 Cnode C'est tout ça Et donc ça se configure automatiquement Donc après ça Qu'est-ce qu'on a ? L'initial voilà Quelques navigation Ca on l'a déjà fait Ca c'est pour faire du direct Si vous voulez passer directement à un autre waypoint C'est comme vous voulez Ca c'est pour la Arrival Alors Pour l'arriver à la barre A Jéranie Si vous allez cliquer sur Arrival La piste Donc je vais faire un Vélodrome 02L Parce que comme vous avez pu le voir Il n'y avait pas De ILS Dans la piste Que je vais atterrir Donc je vais aller dans les vecteurs Je vais l'activer Ou la charger Donc moi je vais l'activer Pour le montrer Et là normalement Ca va direct Vous voyez Et puis C'est bon Comme ATC Ici vous avez les radios Ici C'est ce qu'on avait vu avant Ici vous pouvez le changer Alors DTO Ca c'est Pas très intéressant Mais C'est juste si vous voulez voir Voir de l'info quoi Ca c'est Ce qu'on a vu aussi Donc COM ROL C'est ce qu'on a vu aussi Pour aller directement Les COM Les COM C'est les radios Donc vous pouvez le changer Ici Ca c'est la programmation ETA Vous voyez Tout ça Alors Position de la parenthèse C'est ce qu'on a vu avant Alors maintenant La carte Voilà Ici vous avez la carte Vous voyez Ok C'est bon Et vous pouvez en En terre Vous voyez En noir Les WAITPOINT Les BCN Les RTE Tout ce que vous voulez quoi Et donc Voilà Ca c'est pour la carte Donc Un truc Qui est assez intéressant Que je vous conseille d'ailleurs C'est par exemple Ici vous allez dans Navigation Data Et vous voyez ici Vous avez toutes les identités De 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 tout Par exemple Moi Voilà Ici Il m'a déjà mis la La destination Mais il dit Je vais mettre Voilà Ici Donc je mets L'aéroport C'est pour savoir l'info de l'aéroport Ici vous allez dans Next vous voyez Vous avez tout Moi nous 0,220 Donc c'est là 0,220 Ici on a La longueur L'ampleur La surface Donc ici Nous avons Les approches Le sol D'ailleurs Ca c'est pas mal Si vous utilisez Ivao Chose que moi Je n'utilise pas La tour Et une ILS Ici vous avez la fréquence Vous cliquez là dessus Ca se mettra directement Donc voilà Ici Girona C'est un public Lévation Et un chien Getmap C'est pour l'avoir Dans le map Dans la carte Vous voyez Vous voyez Attendez Alors Non Non Je ne sais pas Bon Il y a un petit bug C'est pas grave Euh J'ai un petit bug J'ai un petit bug Donc voilà Getmap Et ici Encore une fois Vous revenez la même chose Tout enant les plus gros aéroports Par exemple C'est beaucoup plus gros C'est beaucoup plus gros Regardez Je vais vous montrer La rapport de Barcelone Par exemple Je vais vous mettre L E V L C'est bon Oups Vous voyez Ici Vous voyez Il y a beaucoup plus de Pistes Des approches Des artistes Des références Le gras La tour Les ILS Donc tout ça Donc voilà On a le Tout calculer Alors après Vous pouvez calculer Le Q Tout ça Vous voyez Le vecteur La route Donc comme je l'ai dit Ici Vous pouvez trouver une attitude Le wind Par exemple Je vais mettre 200 V Tendo Bon je sais pas Ok Bon Il ne peut pas fonctionner Je sais pas pourquoi Ça arrive toujours dans les tutoriels C'est vraiment assez chiant Et donc Je crois que Ça sera quand même Assez bon Pour ce bendix Si je voulais quand même Vous montrer Non non Bah c'est bon Voilà le menu Les introuvances Ou si vous voulez Vous avez un VORIDENT Et si vous avez Les aéreport les plus proches Vous voyez Voilà Les noise Vous voyez C'est un abc Par exemple Et tous les weight points Donc ici Quand il y a 1 sur 1 C'est que c'est la page Vous voyez Alors je crois que Voilà Ici par exemple On a le Activer Vous voyez L'approche Donc En clair Donc maintenant Comme vous pouvez voir Ceci C'est Chargé Dans mon flight plan Alors c'est blanc Oui parce que J'ai activé l'LS Pour la vous montrer Et puis après Je crois que Ça sera bon Ouais ouais Ok bah c'est bon Sinon Quoi d'autre Qu'est-ce que Je pourrais montrer Euh Bah Pas bon chose Et donc Voilà Pour l'éteindre C'est ici Bien sûr Alors Et puis C'est bon C'est clair Alors aussi Si vous allez Dans le panel principal Alors Au lieu de cliquer GPS Vous aurez l'application D'ailleurs D'accord Voilà J'ai un petit rappel Qui circule ici C'est pas grave Bon allez Bah je crois que C'est bon Si vous avez des questions N'hésitez pas A mettre des commentaires Si vous avez aimé Le petit tuto N'hésitez pas A mettre un petit like Et d'ailleurs Je voudrais vous dire Si vous voulez Une explication Un peu plus Approfondue On va le dire N'hésitez pas A regarder Et d'ailleurs Je vous invite A regarder Le 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 Document PDF Qui est Sur Sur Le fichier De téléchargement Donc Vous avez Le fmc Et le fichier PDF Que d'ailleurs Je vous ai montré Dans le toriel précédent Donc Vraiment Je vous conseille fortement De le lire Si c'est la première fois Vous avez utilisé un fmc Alors Cet fmc est gratuit Donc Il n'est pas Très Très Réaliste On va dire C'est pas Comme dans Airbus Donc Voila Notre carte Vous voyez ici Le trait est blanc Du coup Mais bon C'est pas mal Bon bah Je crois que Ca sera tout Pour ici Si vous voulez D'autres tutos N'hésitez pas A me le demander Si vous avez un doute Sur fsx Et que je puisse vous aider Et vous me demander Et puis Je crois que Là Franchement Rien à dire Allez A toute